Et bien bonjour pour ce petit cours de piano débutant, donc voilà c'est un petit peu des cours qui sont dédiés comme je disais dans d'autres vidéos à certains élèves du studio que je rends public donc voilà ça permet un petit peu à tout le monde de s'y retrouver, c'est des cours que j'ai déjà pu faire en école mais voilà ça va servir un petit peu des révisions parce qu'avec ce confinement et ben ça fait longtemps qu'on s'est pas vu donc on va faire un petit peu de révision donc déjà pour le piano on pense bien que bon en fonction de la taille des mains soit on a une balle de ping-pong soit on a une balle de tennis juste là dans le creux de la main, il faut bien penser à avoir cette position un petit peu de main play mobile là, bien penser à avoir cette main un peu ronde ce creux dans la main et on va s'amuser et ben à poser un doigt par touche et on va poser son premier doigt donc le pouce sur le do. ah oui alors comment on reconnait tout ça ? et ben c'est bien d'avoir des moyens un peu visuels pour reconnaître où sont les touches moi par exemple mes moyens mnémotechniques c'est le do se trouve avant les deux touches noires, le fa se trouve avant les trois touches noires et comme ça petit à petit on arrive à se repérer le mi il va être juste après les deux touches noires, le si il va être juste après les trois touches noires voilà on arrive comme ça à se repérer un petit peu donc pensez bien c'est bien d'avoir des petits moyens mnémotechniques comme ça, c'est les miens vous pouvez avoir les vôtres aussi sans souci le but du jeu c'est de se retrouver très facilement et très rapidement sur un clavier donc on va poser notre pouce sur le do et après chaque doigt va correspondre à une touche blanche donc le ré ça sera l'index, le mi ça sera le majeur, le fa ça sera l'annulaire et le sol ça sera le petit doigt l'auriculaire et après le but du jeu ça va être de jouer note par note petit à petit comme ça, en essayant de maintenir les doigts sur les touches pas faire le caméléon qui marche comme ça voilà, pensez à bien bien garder les doigts proches des touches ou sur les touches tranquillement note par note, pensez à bien relâcher la note avant de jouer l'autre éventuellement comme ça voilà on va déjà faire ça avec la main droite une fois que vous êtes bien entraîné à la main droite on va passer à la main gauche la main gauche, pareil, le pouce sur le do et après les autres doigts vont aller sur les autres touches le si ça sera l'index le la ça sera le majeur le sol ça sera l'annulaire et l'auriculaire va jouer le fa donc pareil, même principe do, si, la, sol, fa et on remonte voilà, bien note par note on lève bien le doigt quand on joue l'autre touche enfin on enlève, on lève pas voilà, toujours les doigts bien collés une fois qu'on y arrive bien de la main droite et de la main gauche et bien on peut essayer les deux en même temps donc les deux pouces en même temps alors il y a plusieurs figures, là on va faire la première les deux pouces en même temps les deux index en même temps les deux majeurs en même temps, etc, etc donc allez-y vraiment progressivement petit à petit pas vite surtout et on revient dans l'autre sens vraiment décomposez bien tous vos gestes que vous soyez bien bien à l'aise et plus vous êtes à l'aise et plus vous pouvez accélérer mais au début vraiment décomposez bien pour que vous ayez bien la bonne gestuelle après vous pouvez vous amuser à faire autre chose par exemple aller de gauche à droite donc ça va être pouce auriculaire index annulaire majeur majeur index annulaire et enfin pouce petit doigt j'ai dû me tromper mais c'est pas grave ça pique un peu les oreilles ça permet de s'entraîner une fois que vous arrivez bien comme ça et bien dans l'autre sens voilà des petits jeux comme ça on avait fait dans ce sens là aussi et bien on peut commencer ce coup-ci par les petits doigts essayez dans tous les sens plus vous le faites plus vous essayez dans tous les sens et plus vous serez à l'aise et plus vous y arriverez voilà déjà bien ça et on se revoit pour une prochaine vidéo avec d'autres petits jeux et bien à très très bientôt